« Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » Alléluia! 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 Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles pour saufs, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Vous aussi, voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle étroite la porte, mais elle étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et la grâce de Dieu. C'est intéressant cet évangile, j'aime beaucoup cette phrase qui est une règle de vie, qui est un classique, qui est une assurance pour qu'on puisse vivre toujours la vie comme Jésus veut qu'on la vive. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est vraiment une parole d'évangile. C'est vraiment une parole qui résume très bien l'évangile, parce que l'évangile, Jésus a voulu être attentif aux réels besoins des uns et des autres. Et il a lui-même donné l'exemple, en faisant le bien, en voulant répondre aux besoins. Et je trouve ça intéressant, parce que si on fait un parallèle avec la première lecture, on voit cette histoire de ce roi qui a des grandes vues sur les autres nations. Et puis, on sait que c'est n'acquérir qui prend la peine d'écrire au roi. Et puis, pour me dire, écoute, je sais que tu crois à ton Dieu, mais je te préviens d'avance, parce que regarde autour de vous. Les autres villes ont invoqué leur Dieu, et ça ne m'a pas empêché de venir faire la guerre et de prendre tout. Alors, je vais être gentil avec toi, je vais juste te dire que ton Dieu est bien fin, mais à l'une, je m'en viens faire la guerre, et puis ça ne change rien. Et puis, la confiance de ce roi de dire, Seigneur, je viens avec cette lettre d'insulte à ton nom, avec cette lettre qui vient m'écliser que tu existes. Toi, Seigneur, qui m'écoute, qui m'entends, prends ma défense et viens. Et c'est intéressant, parce que même dans l'histoire, il y a des rois qui ont invoqué le nom de Dieu pour être protégés, et qui ont mangé toute une bolette. Alors, c'est quoi l'affaire? On peut se dire, Seigneur, tantôt il écoute, tantôt il n'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a un beau passage que le Seigneur exauce, et non seulement qu'il exauce, mais qu'il va faire reculer les ennemis en leur envoyant un sort, sans doute. Autant l'ange qui tue 185 000 hommes dans le camp, c'est bien, on ne sait pas trop comment ça s'est fait, mais ça leur a donné une bonne force, ils ne sont pas partis. Et de dire, au fond, la confiance et l'intention du cœur. Peut-être aussi, si on va creuser les autres récits de guerre qui ont échoué, il y avait peut-être un peu de vue de vouloir agrandir son territoire, les intentions étaient peut-être mauvaises. Là, on est dans un contexte de défense. Le peuple d'Israël est menacé et veut simplement garder sa quiétude pour pouvoir continuer de vivre, d'adorer le Seigneur. C'est intéressant de faire ce parallèle avec l'Évangile qui nous rappelle tout ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. Faites-le d'abord pour eux. Et vous réaliserez, comme moi, trois et soeurs, que dans la vie, on peut se plaindre de beaucoup de choses qu'on n'a pas. C'est facile de se plaindre de ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, de ce qu'on voudrait avoir. Et puis de rester assis sur notre « lazy boy » bien tranquille, en chialant ou en étant aigri. Mais à partir du jour où on comprend que je peux peut-être faire la différence dans la vie de quelqu'un avec ce que j'ai, c'est comme si à ce moment-là, on commence à vivre cette parole et on commence à vivre l'Évangile. Et on revient le soir dans notre vie pour faire le bilan de notre journée et on est heureux. Heureux d'avoir donné un peu de nous. Et même si on n'attend pas en retour quelque chose parce qu'on le fait généreusement, le retour finit par arriver. Pas comme on aurait voulu, pas comme on aurait imaginé, mais dans la générosité d'une vie qui sait s'oublier pour rendre les autres heureux, il y a toujours un retour d'amour. Et je pense que Dieu voit au plus profond du cœur et sait rendre et bénir tous ses gestes de bonté et de générosité. Et je termine en présent simplement ce petit parallèle avec Louis Delgonzal qui, très tôt, très jeune, à 23 ans, est décédé et qui a consacré sa vie pour aider les pauvres et les malades. Donc, il a vraiment été dévoué à ces gens que personne ne voulait aller soigner parce qu'aller soigner ces gens-là, à l'époque, c'était accepter quelque part le risque très grand d'être contaminé et de devoir mourir, nous aussi, de cette même maladie. Alors, Saint-Louis Delgonzal, comme tant d'autres, ont bravé cette peur pour aller faire ce que lui-même aurait aimé qu'on fasse s'il était dans cette situation-là. S'il avait été lui-même atteint par cette maladie, il aurait sans doute aimé que quelqu'un vienne le soigner. Comme ça, il l'a fait. Il a fini par attraper la maladie et mourut, mais mourut avec un sentiment, avec un exemple d'un homme complètement tourné vers les autres. Ça fait penser aussi au Père Damien. Peut-être que certains connaissent la vie du Père Damien qui avait été sur l'île de Molokai, là où on allait porter tous les métreux dans une île déserte pour ne pas qu'ils contaminent les grandes villes. Alors, de partout, on emmenait ces gens qui étaient voués à la mort, à la maladie. Et puis, on leur donnait le strict minimum par bateau. On envoyait des vigres et on lançait ça sur la plage sans même débarquer pour ne pas être en contact avec ces gens-là. Et c'était comme un peu le chaos sur cette île. Il y avait des gens qui savaient qu'elle était là pour mourir. Alors, ils se disaient, on n'a plus rien à perdre, on va vivre le maximum de plaisir qu'on peut avant de mourir. Et puis, c'était un peu comme un grand bordel géant. Et les ébèques, les grêcheux qui allaient porter des vivres, de la nourriture, avaient le cœur retourné quand ils allaient là. Ils se disaient, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut des gens qui acceptent d'aller vivre avec eux, des prêtres. Alors, l'évêque rassemble ses prêtres. Il dit, on a une mission particulière sur l'île de Molokai. Est-ce que j'ai fait des volontaires pour y aller? Alors, personne ne l'a dit. Personne, vous savez que c'était quand même très excité. Et le père d'Amé, il se l'avait dit, moi, je vais y aller. Alors, il va en bateau. Il va y aller un premier séjour. Il fait attention, il ne faut pas être en contact. Un peu comme la COVID. Il prend ses distances. Il fait tout le temps. Il fait des infectations, tout ça. Il ne pourra pas prendre la maladie. Il revient une fois. Et en revenant, il se rend compte. Non, non, ce n'est pas ça. Ma vie est là-bas avec eux. Et il va retourner. Et puis, il va oublier un peu la réalité de la peste. Il va soigner les gens. Il va être près d'eux. Pendant des années, il va pouvoir être avec eux sans contracter la maladie. Ce qui est un grand miracle pour lui. Et finalement, il va contracter aussi la peste. Mais, ça fait penser à tous ces hommes et ces femmes qui ont bravé la peur pour aller au service et aimer et élever les autres. Voilà un message radical, percutant, dérangeant de l'Évangile. Mais qui est à notre portée dans les tout petits gestes du quotidien. On peut faire la différence dans la vie des jeunes. C'est la grâce que nous demandons au Seigneur à l'exemple de saint Louis de Contag. Amen. 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 Amen.